Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et surtout laissez un pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble de ces commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 31 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Yves Thau, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce prix de série parisien ouvert aux candidatures européennes, il ne faudra pas avoir trop de certitudes tant les candidatures de nos préférés peuvent paraître bancales au papier strict. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, ceux qui confondront vitesse et précipitation risquent d'avoir de sérieux problèmes dans la phase finale. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 15, Hardy Cron. Auteur d'un début de carrière remarqué puisque lauréat de ses 4 premières tentatives, il a ensuite marqué le pas. Récent deuxième à Cannes-sur-Mer et semblant amorcer un être gain de forme, il doit maintenant faire ses preuves sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En deuxième choix, le numéro 5, Nice présent. Ce cheval entraîné par la famille Tamzin et venant de s'imposer en Belgique revient à Vincennes un an après son dernier succès et se présentera cette fois-ci déféré des 4 pieds. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Ibiki de Well. Cet élève de Franck Leblanc piloté par un certain Franck Nivard a bien gagné dernièrement lors d'une course toutefois décimée par les disqualifications. S'il répète, il peut espérer monter sur le podium. En quatrième position, viendra le numéro 7, Hortensia de Larré. Sylvain Roger fait appel au service d'Éric Raffin et il faut logiquement y voir un signe fort. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Barbarigo. Björg Goup est à son commande et comme il était d'une belle régularité avant sa première tentative de l'année, il faut lui aussi le reprendre en confiance. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 9, Enzo de Carcy. Ses trois dernières tentatives se sont soldées par des places d'honneur où il n'a pas commis l'irréparable. Déféré des 4 pieds est présenté par Jean-François Senet et il peut poursuivre sur cette voie. En avant-darnier choix, le numéro 11, Elios de Mésangy. Junior Guelpa le présente déféré des 4 pieds une nouvelle fois et espère qu'il terminera dans l'argent. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, Eiko Vincén. Pascal Berthélémy le confie à Benjamin Rochard et il ne peut rêver de meilleur engagement au gain ici. En cas de nom partant, le numéro 6, Audi Quick, piloté par un certain Gabriel et Gellormini, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre fameux abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé et le quarté, le tout dans le désordre, ainsi que de sympathiques coups de cœur gagnants lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée naturellement de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.